Avec les céréales Kellogg's, un matin réussi et la journée vous sourit ! Bonjour, bienvenue à une nouvelle émission de Saveurs et Santé. Nous avons avec nous notre chef, Denis, dans la cuisine. Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on va préparer un repas festif des amuse-bouches qu'on peut se servir au niveau des soirées. Donc là, du coup, qu'est-ce que tu nous proposes, Denis ? Alors, j'ai un pain de bruit de légumes. Oui. D'accord, on peut faire pas mal de petites amuse-bouces à base de carottes, de laitues, de choux-fleurs, de choux-roux, de choux-blanc. À chaque bouchée qu'on est en train de manger pendant la journée, c'est important d'inclure une partie de fibres au niveau de la journée. Donc là, tu es en train de laver tes légumes. Donc, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le rouleau de printemps, revisité, comme on appelle ça ? Alors, dans le rouleau de printemps, revisité, il y a d'abord les choux-blancs, d'abord. Je vais pouvoir les découper comme ça. D'accord. Mais si on n'a pas ces ingrédients-là dans la cuisine, est-ce qu'on peut se servir à des autres condiments qu'on peut ajouter au niveau du rouleau de printemps ? Ah oui, toutes les légumes qu'on peut couper, qu'on peut manger cru. D'accord. C'est sûr. Donc là, c'est vraiment des amuses bruches à base de crudités, quelque chose qui n'a pas besoin de cuisson. Alors, pourquoi on met les choux-roux ? C'est pour avoir plus de jus de couleur. Alors, on va tailler en fines lamelles. D'accord. Pour qu'on puisse l'enrouler facilement. Voilà, on va remercier tout ça. Voilà, on a aussi le taux naturel. Ok. On va prendre un rouleau, un feuille de laitue. Donc, comment on fait normalement ? Donc, tu peux prendre n'importe quelle laitue ou il y a une laitue spécifique ? Ah si, on peut prendre le laitue du bataillon. C'est une feuille très large et très facile à rouler. Donc, idéalement, pour le rouleau de printemps, il suffit de prendre les autres laitues, ça ne va pas se faire. Non, c'est parce que, comme tu vois, les feuilles sont très dures. Oui. Les autres sont beaucoup plus minces et ça risque de se friter. Est-ce que je peux toucher ? Oui, tu peux toucher, tu peux voir. Ok. D'accord. Alors, on va ajouter aussi, ce qu'on a laissé tremper tout à l'heure, ce sont les vermicelles, les petites vermicelles. On va mettre à l'intérieur un petit peu, tout petit peu. Oui, voilà. Oui, comme ça. Donc, normalement, comment on fait cuire la vermicelle ? On ne fait que tremper à l'eau 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 ? Ok. Et normalement, comment on appelle ce genre de vermicelle ? On appelle le vermicelle, le riz. Et celui qu'on utilise dans les soupes, c'est quel genre de vermicelle ? C'est beaucoup plus mince. Ok. C'est beaucoup plus fine et… Mais du coup, ça s'appelle vermicelle même ? Ça s'appelle vermicelle, c'est tout simplement, il faut regarder la qualité, la texture, c'est tout. Ok. Alors, on va mettre un peu de choupe rouge, de choupe blanc, de vermicelle. D'accord. On va ajouter un petit peu de thon. Ça va faire très joli, messieurs. Donc là, du coup, on met du thon. Mais si on a fait envie du thon, est-ce qu'on peut ajouter d'autres produits ? Je vais ajouter du poulet et d'autres viandes, si on veut, si on le goûte de la personne. Et bien sûr, si on a ajouté du poulet, il faudra faire une petite cuisson, je pense. Alors, disons que pour une feuille de chou, c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus facile à faire que de fois avec la galette de riz. Mais pour faire cela, il va falloir utiliser des cuillères d'ombre. Je vais insérer. Oui, vas-y. Combien tu as besoin ? Normalement, ça, on a besoin de combien ? Deux, disons, deux, trois, moins trois. D'accord. Voilà, on va les fisser jusque là, bien les fermer. Donc là, du coup, il peut faire très attention. Oui. Sinon, ça peut se casser. Oui, j'ai déjà fait une. D'abord, je vais retirer ça, je vais retourner ici. On va mettre ça comme ça. Oui. Très petit. Donc c'est juste pour tenir un petit peu la feuille. Voilà, c'est pour tenir la feuille. Bien sûr, ce n'est pas pratique pour servir. Donc du coup, comment on fait si on a besoin de déposer ça sur les assiettes ? Alors, c'est bon. On va les découper en rodelles. Je vais faire une petite démonstration. Je vais décorer tout d'ailleurs la sèche. On va les découper tel, qui vient d'un fin, tout doucement. Et bien sûr, comme vous avez vu, au niveau des ingrédients, il y a les ingrédients qu'on se servit, c'est des crudités qui sont riches en vitamines et minéraux. Et vous avez le thon aussi. Donc le thon, c'est quelque chose qui est riche en de bonnes graisses. Donc, privilégiez le poisson au moins deux fois par semaine. Et voilà, ce sera comme ça sur la sèche. Allez, au monde. Ok, super. Très bien. Alors, je vais enlever ça sur la table. Donc là, du coup, on va mettre de côté et ensuite préparer la sauce. Oui, on va préparer la sauce. Qu'est-ce que tu as besoin? Une grosse mangue. Une grosse mangue? Oui, bien sûr. Très mieux. Je vais laver d'abord. Toujours laver les fruits et les légumes. D'accord. Oui. Et du coup, au niveau de la mangue aussi, quel genre de mangue? Est-ce qu'il y a une spécificité? Non, toutes les mangue. Toutes les mangue sont mûres. Donc ça doit être vraiment à point ou vraiment super mûr? Oui, c'est bien mieux, c'est mieux. Ça a plus de saveur. Ok. Oui. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on aura dans la recette? Donc, sur la mangue? Voilà, sur la mangue, deux cuillerées à soupe de jus d'orange et un petit peu d'eau. Et puis, c'est fini, c'est bon. Ok. Juste pour un rappel, la mangue est permise pour les personnes diabétiques. Il faut juste faire attention à la quantité que vous mangez et l'heure aussi. Donc, qu'est-ce que je veux dire par l'heure? Du coup, si vous mangez une assiette remplie de riz remplie de glucides, comme on appelle ça, et c'est ça qui fait exactement monter le cul dessus chez un diabétique, là, c'est mieux de garder la mangue entre les repas. Donc, comme collation. Alors, je vais verser l'aimant dans le blender, je vais ajouter deux cuillerées à bouche. Donc là, tu ajoutes quoi? Le jus d'orange. Ok. Je vais le rentrer, c'est là. Donc, des cuillées à bouche. Je vais ajouter un petit peu d'eau. Je vais plus en faire une bonne chose. Voilà, c'est pas trop. Puis, je vais actionner la fin de les appareils. C'est bon? Pour le printemps, les amuse-bouches, voilà, les amuse-bouches. Ça donne un autre goût. Ok. Justement, cette sauce, c'est une très bonne alternative, Tony, parce que souvent, quand on parle d'amuse-bouches, de gadiacs, c'est tout le temps la sauce mayonnaise, le sweet chili sauce. Donc là, ça donne un petit peu de plus de fraîcheur. Et bien sûr, c'est plus riche en fibres aussi. Ah, bien sûr. Voilà, si tu veux, tu peux goûter pour voir ce que ça donne. Bien sûr. Voilà. Donne-moi ton appréciation. C'est bon, c'est différent. Bien sûr. Bien, j'ai hâte de goûter avec le roulet printemps, en ce moment. Ah, bien. Bien, maintenant, on enchaîne avec les dips. Donc, quels dips, qu'est-ce que tu vas nous préparer, Tony? Je te préparais d'abord un satsuki au départ. D'accord. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a de ce dip-là? C'est fait comme verre, des arônes, de la menthe, et un petit peu de l'huile de citron, et un petit peu d'ail. Bien, super. Déjà, la menthe va donner le côté un petit peu plus de fraîcheur. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça doit donner avec le yaourt. Donc, comment on procède, normalement? Alors, d'abord, je vais laver les menthes, parce qu'il y a deux façons de les préparer. D'accord. Je vais d'abord les écriter. OK. Merci, bien. Au niveau de la menthe aussi, ça peut être quelque chose, si vous avez problème de digestion, des thés à base de menthe aussi, ou même un thé glacé avec le côté, la chaleur qui vient, même un thé glacé à base de menthe, c'est quelque chose qui est rafraîchissant. On va chercher l'amort. OK. Je vais mélanger un petit dans un bol. Donc, du coup, mais... D'abord, il faut mettre le cocoon vert. OK. Est-ce qu'il y a un type de concombre qui peut ajouter, ou...? Non, le cocoon vert. C'est le pédéal, un petit peu d'ail. Oui. Et puis, il y a du citron. Donc, le jus de citron, OK, deux cuillères. Oui, oui. Alors, le yaourt. OK. Donc, là, on se cède un yaourt nature. Oui, nature. Donc, le yaourt, encore une fois, reste quelque chose qui est à base de produits laitiers. Donc, il nous donne un peu de calcium pour la journée. Et bien sûr, au niveau de la flore intestinale aussi, ça nous aide à renforcer notre flore. Je n'ai pas obligé de mettre un peu de menthe. OK. Alors, on va le... On va le... C'est trop joli à voir. On va le mettre dans la fameuse petite... On va le mettre dans les petits rancas. La petite coupole. Voilà. Voilà. Donc, là, déjà, on a une première sauce qui est plus ou moins prête. Oui. OK. Et on va arroser les menthes, déjà, assez un petit peu dessus. Ah, c'est joli. J'ai hâte de préparer ça, mes invités. Voilà. Ça, c'est le premier dip. On a une première sauce déjà prête. OK, super. Là, on procédure à la deuxième sauce. D'accord. Bien, je vais t'enlever ces bols, alors, pour te permettre un peu plus d'espace. D'accord. De travail. Donc, là, on va enchaîner avec la deuxième sauce. Donc, le deuxième dip. C'est quoi exactement ? C'est le hummus. OK. Donc, le hummus, c'est quoi ? C'est à base d'haricots blancs. Oui. OK. Tu peux mettre du sel, du sel, du poivre, du limon, du citron, du jus. D'accord. Et tout est écrasé. OK. Bien, c'est quelque chose encore, quelque chose qui est très pratique et super au goût aussi. Donc, du coup, avec les haricots, donc, vous pouvez vous servir des haricots blancs, des haricots, des poids chiches aussi. Donc, là, ça donne plus de fibres. Donc, au niveau de la sauce même, il y a plus de fibres et il y a plus de protéines. Donc, qui dit protéines, qui dit fibres, dit aussi santé. Alors, là, on procède à le dip de hummus. D'accord. Alors, ce sont des haricots blancs, OK, déjà lavés. OK. Je vais procéder à mettre tout de suite dans le dedans. J'ai ajouté une bouche d'ail écrasée, une cuillère à gauche du citron. D'accord. Une petite cuillère à café, de l'huile d'olive. OK. Alors, je vais tout écraser en purée. D'accord. Donc, là, on écraser tout. Peut-être écraser tout. OK. Carrément. Voilà, c'est déjà prêt. D'accord. Comment ça se présente ? Et juste pour rappel aussi, parce que c'est des bois de conserve, donc rincez à l'eau avant de vous en servir et bien sûr, n'ajoutez pas de sel. Parce que les bois de conserve, il y a toujours du sel ajouté. Donc, du coup, n'ajoutez pas encore plus de sel. Alors, je vais prendre... Voilà comment ça se présente. Donc, là, on a terminé avec nos trois sauces. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Bon, on a déjà fait les rouleaux de printemps. D'accord. On va couper les carottes en bâtonnets. OK. OK. Et puis, on va couper les choux-fleurs et m'inser. OK. D'accord. C'est bon, c'est bon de blanchir pour donner un petit peu de croquant. Donc, quand tu nous dis blanchir, c'est quoi exactement ? C'est un petit demi-cuisson. OK. Juste pour qu'on puisse se mettre dans les deux. C'est juste un petit peu plus croquant. C'est un peu plus croquant, voilà. OK. Alors, les carottes sont là. Et d'abord, on va couper d'abord les carottes. Du coup, quand on parle fête, on parle amuse-bouche, tout le temps on nous dit, il faut faire attention à la quantité qu'on mange. C'est sûr, si c'est des amuse-bouche qui sont fruits, qui sont à base d'huile, si ils ont beaucoup de graisse, définitivement, faites attention à la quantité qu'on est en train de manger. Mais ces amuse-bouche-là, comme vous voyez, c'est à base de légumes, donc c'est riche en fibres. Donc, du coup, vous pouvez manger à volonté, il n'y a pas de souci. Même pour les diabétiques, vous pouvez manger à volonté et ça ne va pas faire monter votre taux de sucre. Voilà, tu vois, je le coupe en... très émincés. D'accord. Donc, tu vois. Je le cuisse très vite. Le chou-fleur, comme le brocoli, a des bienfaits de santé parce que c'est rempli d'antioxydants. Donc, qui dit antioxydants, aussi, ça baisse l'inflammation au niveau du corps. Alors, on va commencer à nettoyer d'abord les carottes. Oui. Donc là, tu vas les émincer ou comment tu vas faire ? Je vais les couper en bâtonnets. Donc là, du coup, c'est plus pratique si on a des bâtonnets. C'est plus pratique. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant de prendre des carottes comme des bâtonnets et de manger avec la sauce. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent à Maurice, mais ça reste quelque chose qui est bien pour la santé. On va faire une petite base comme ça. On va les découper au carré. Donc, d'abord, il faut découper au carré. Au carré, d'accord. Donc, quand tu me dis découper au carré, c'est juste les amourdissements qu'on retient un petit peu. On va au carré. Ah, c'est pour ça que je n'arrivais jamais à faire les bâtonnets. Maintenant, je sais. En attendant que c'est l'eau bouillante déjà prête, on va mettre ça à bouillir. Donc là, combien de temps tu laisses à mijoter un petit peu? Disons cinq minutes. Cinq minutes. Est-ce qu'une autre alternative serait peut-être de mettre dans un steamer ou à la vapeur? À la vapeur, oui. Si tu veux à la vapeur, oui. Je peux le mettre, voilà. Définitivement, meilleure façon de cuisson à la vapeur parce qu'à la vapeur, ça préserve les vitamines et minéraux. Donc, si vous avez quelque chose qu'une machine à vapeur à la maison, allez-y. Donc là, le chou-fleur, les carottes, ça, c'est les accompagnements un petit peu avec la sauce. Voilà. Donc, on peut, les invités peuvent venir se servir de ça pour manger. Exactement. D'accord. Alors, on va dresser les plats. C'est quelque chose de super facile aussi. Ça prend beaucoup de temps. Oui, c'est très facile à faire, oui. Donc, maintenant, dans notre monde moderne, ce qu'on cherche, c'est vraiment la facilité, la rapidité aussi parce qu'on n'a pas le temps de cuisiner une journée. Donc, du coup, ça reste quelque chose qui est pratique, nutritionnel et bien sûr, qui fait plaisir. Oh, on va mettre ça. Tu veux ça? Tu penses? Qu'est-ce que tu penses? C'est mou? Je pense que c'est joli, oui. C'est super joli. Je vais mettre les bâtonnets. Tu veux un petit fagot à côté? Non, c'est pratique. Moi, j'aime bien le côté pratique parce que, du coup, quand tu reçois des invités, on n'en parle tout le temps. Et moi, j'aime bien le côté manger à volonté aussi parce que ça, c'est des légumes. Donc, du coup, chaque bouchée, il y a des fils et je peux manger à volonté. un petit fagot à côté et la fameuse chou-fleur croquante. D'accord. Même du basilic et encore un bonbon. Super joli. Voilà. Bon, maintenant qu'on a terminé la recette, maintenant, j'ai hâte de goûter. Oui, qu'est-ce que tu as? Donc, tu me permets? Oui. C'est bon. J'aime bien la sauce. C'est frais parce qu'il y a la concombre et bien sûr, la menthe aussi donne encore plus de fraîchir à la recette. Tu ne veux pas me rejoindre un petit peu? Oui, avec plaisir. Je vais prendre la carotte d'abord, je vais goûter avec la sauce de menthe. C'est bon. C'est bon. Très, très bien. Moi, j'ai hâte d'essayer de rouler pour un temps. Un petit peu de sauce de menthe. C'est bon. J'adore. J'adore les combinaisons de vermicelles, de légumes, de crudités. Donc, tu as le côté croquant avec le hummus. J'adore. Très bien. C'est léger. C'est quelque chose qui est super léger. Idéal. Moi, j'ai hâte de refaire ça. On aura une nouvelle recette de la prochaine fois. Merci beaucoup, Tony, pour les recettes d'aujourd'hui. Je t'en prie. Au revoir. Et à très bientôt pour une nouvelle recette de saveur et santé. De bonnes dégustations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada